Comment le Qatar aurait acheté la Coupe du Monde en 2022 ? Est-ce que tu te souviens de ce but d'Antoine Griezmann contre la Croatie en 2018 ? C'était la finale de la Coupe du Monde et ce but a été vu par 1,1 milliard de personnes en live. C'est le plus gros événement mondial et de très très loin. Et forcément, plus il y a du monde, plus il y a de l'argent. Et qui c'est qui a de l'argent ? Le Qatar ! Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour organiser la Coupe du Monde 2022 ? Ces dernières années, on a vu la montée en puissance des pays arabes. Au point si je suis même en train de me poser la question si je ne dois pas apprendre l'arabe. Dubaï, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils savent tous que leur réserve en pétrole n'est pas infinie. Un jour ou l'autre, il va bien falloir gagner de l'argent autrement. Dubaï a les influenceurs, l'Arabie Saoudite a l'influence tout court, et le Qatar, eux, ils veulent tout à la fois. Pour ça, ils sont prêts à débourser beaucoup, beaucoup de pognon. 200 milliards pour être exact. Pour te donner une idée, la Coupe du Monde 98 en France, ça a coûté 2 milliards. Donc comment on fait pour organiser la Coupe du Monde ? On est choisi de manière anonyme et avec un vote de 24 personnes. Donc il suffit de convaincre 13 personnes pour avoir la Coupe du Monde. Et comment est-ce qu'on fait pour les convaincre ? Bah avec un petit peu d'argent, et voici une petite liste. Jack Warner aurait reçu un total de 1,6 million de dollars directement sur son compte. Les trois représentants de la Coupe d'Afrique des Nations, ils auraient reçu 1,5 million chacun. Je te passe les autres personnes pour arriver à celui-là, Michel Platini. Platini, c'est l'ancienne star du football français, et c'est aussi l'ancien directeur de la FIFA. Son vote est capital, et apparemment, il était parti pour voter pour les Etats-Unis. Mais il a reçu une invitation à l'Elysée par Nicolas Sarkozy qu'il ne pouvait pas refuser. Au repas, il y avait donc Michel Platini, Nicolas Sarkozy le président, le premier ministre Qatari, et l'émir du Qatar. Apparemment, Sarkozy l'aurait directement demandé à Platini, ok, est-ce que tu ne veux pas voter pour le Qatar ? Faut que tu me dises en commentaire ce que tu penses de mes imitations. On ne sait pas ce que la France a gagné en échange, mais on sait que quelques temps après, on a pu voir quelques changements. Déjà le PSG, il a été acheté par les Qataris. Le Qatar, il a aussi acheté une cinquantaine d'Airbus pour la somme de 18 milliards de dollars. Aussi, le Qatar est devenu le pays organisateur de la Coupe du Monde 2022. Perso, je m'en fous un peu, c'est le business, c'est normal que ça se passe comme ça. Je n'ai rien contre les pays arabes, les humains peuvent être achetés, c'est normal que le Qatar ait utilisé cette faille. Et je souhaite pour eux qu'ils puissent capitaliser un maximum sur ça dans le futur. Ici, je te fais simplement comprendre des concepts poussés sur l'argent et le pouvoir, des trucs qu'on ne t'apprend que chez Ulysse. Alors abonne-toi, poteau. Sous-titrage Société Radio-Canada